Salut tout le monde ! C'est Tarek de technologie en poche. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment décrire le mouvement d'un objet. Mais pour prévoir le mouvement d'un objet, il faut étudier les actions qui s'exercent sur lui. Dans cette vidéo, nous allons présenter la notion d'action mécanique. Puis, nous aborderons les modèles et les forces utilisées dans ces études. Alors, qu'est-ce que c'est une action mécanique ? Lorsqu'un système agit sur un autre, on dit qu'il exerce une action. Cette canne, par exemple, elle exerce une action sur la boule blanche. Pour l'identifier facilement lors de l'étude d'un mouvement, une action mécanique est une force capable de provoquer ou de modifier le mouvement d'un système. Ou encore, de le déformer. Par exemple, lorsqu'un footballeur frappe le ballon, cette action modifie le mouvement du ballon et le déforme légèrement. Un autre exemple, si l'on suspend un objet à un ressort, ce dernier se déforme en raison de l'action exercée par le poids de l'objet. On distingue deux catégories d'actions mécaniques. Si les deux corps doivent être en contact pour que l'action ait lieu, alors il s'agit d'une action de contact, comme pour le footballeur sur le ballon de tout à l'heure et de l'objet sur le ressort. En revanche, si une action se produit même lorsque les deux corps ne sont pas en contact, on parle alors d'une action à distance. Par exemple, la force de répulsion ou d'attraction entre deux aimants fonctionne même s'ils ne se touchent pas. Ces deux corps n'ont pas besoin d'être en contact pour que cette action se manifeste. Maintenant que nous avons rappelé ce qu'est une action mécanique, intéressons-nous aux forces. Mais, aux feuilles, qu'est-ce qu'une force ? Voyons ce parachutiste. Ce dernier est en chute à cause de l'action de la Terre sur lui. Il est bien évident que cette action est à distance. Alors, pour comprendre l'utilité de la notion de la force, il est important de se rappeler qu'en science, on utilise souvent des modèles pour expliquer les phénomènes du monde réel ou pour prédire ce qui pourrait se produire. Par exemple, si l'on cherche à comprendre pourquoi ce parachutiste chute, on doit considérer l'action exercée par la Terre sur lui. En mécanique du point, le système étudié, ici le parachutiste, est représenté par un simple point. C'est ce que l'on appelle le modèle du point matériel. Une action mécanique est alors modélisée par une force. Pour représenter ces forces, on utilise un outil mathématique appelé vecteur. Un vecteur, tout comme la force qu'il représente, possède trois caractéristiques. Une direction qui correspond à celle de l'action. Dans notre exemple, la direction de la force est verticale. On peut aussi parler de droite d'action pour ne pas confondre avec le sens. Un sens, c'est l'orientation de la force sur cette droite. Dans notre exemple, le sens, c'est vers le bas. Et enfin la norme, c'est la longueur du vecteur qui est proportionnelle à la valeur de la force. Et elle est exprimée en newton. Le vecteur force se note F avec une petite flèche au-dessus. F pour désigner force. Et la petite flèche indique que c'est un vecteur. Et en indice, l'acteur de la force. Autrement dit, celui qui l'exerce. Dans notre cas, c'est la terre. Suivi d'une slash. Et enfin, le receveur. Ça veut dire celui qui subit l'action. Ici, c'est le parachutiste. D'ailleurs, tu te rappelles peut-être que la force exercée par la terre sur le parachutiste est ce qu'on appelle son poids. Ainsi, on peut simplement noter cette force par P, qui représente le poids du parachutiste. C'est tout pour cette vidéo. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada